Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose un tuto pour réaliser un calendrier de l'Avent. Pour créer les boîtes de ton calendrier, il te faudra couper 24 feuilles de 160 g en 25 par 19 cm. Il te faudra ensuite marquer les plis dans la hauteur à 1, 7 et 13 cm et sur la longueur à 1, 7, 13 et 19 cm. Comme sur la vidéo, viens marquer un repère à 3 cm de chaque côté de ton patron et tire un trait. Tu vas pouvoir maintenant découper ton patron au même endroit que moi. Une fois cette étape terminée, tu peux venir arrondir les angles de ton patron et marquer les plis. Tu peux maintenant coller et assembler ta boîte. Afin de faciliter l'ouverture de ma boîte, j'ai décidé de découper des ronds à l'aide d'une perforatrice et de les plier en deux. Découpe ensuite les décorations qui viendront habiller tes boîtes et viens les coller. Tu peux ensuite coller le demi-cercle qui servira de poignée à ta boîte. L'explication pour cette première étape est terminée. Il te faudra pour ce tuto réaliser 24 boîtes comme celle-ci. Nous allons maintenant passer à la deuxième étape qui consiste à créer les coffres dans lesquels tu superposeras tes boîtes. Pour cela, il te faudra 4 papiers de 17,5 par 29 cm et 4 autres de 17,5 sur format A4. Sur les papiers de 17,5 par 29 cm, marque un pli sur la hauteur à 1,5, 8, 9,5 et 16 cm. Et sur la largeur à 1,5, 3 cm mais jusqu'à la ligne, à 27 cm jusqu'à la ligne et à 28,5 jusqu'en bas. Tu peux venir ensuite couper tes papiers aux mêmes endroits que moi. Tu peux maintenant venir marquer tes plis et assembler tes boîtes. Pour pouvoir faire les deux parties de ton calendrier de la vente, tu as besoin de 8 pièces en tout, 4 de chaque. Je vais te montrer maintenant les étapes pour assembler ton cadre. Le principe à chaque fois est le même, c'est-à-dire assembler un bloc carré avec un bloc avec languette. Répète l'opération pour les 4 côtés en laissant un temps de séchage. Tu l'auras compris, comme le calendrier que je te présente est en forme de livre, il te faudra répéter cette étape deux fois. De façon à créer deux cadres que tu assembleras par la suite. Il est temps maintenant d'insérer les boîtes que tu as préalablement créées dans ton cadre. Fais attention à ce que les 29 cm représentent bien la hauteur de ton cadre. Une fois cette étape terminée, viens choisir un beau papier déco en 30x30 qui servira de fond à ton cadre et viens le coller derrière celui-ci. Pendant que tout ça sèche, viens découper dans un autre papier déco deux bandes de 26,5x6 cm et deux autres de 28,5x6 cm. Tire un trait à 14,2. Une fois que ton fond est bien sec, viens couper l'excédent avec un cutter. Prends ta bande de papier de 26,5x6 cm, mets de la colle et viens la coller sur le dessus de ta boîte. Prends ton papier de 28,5x6 cm et viens faire une encoche au cutter de la largeur de ton ruban. Insère-le en le faisant glisser à l'intérieur, coupe l'excédent et viens coller le ruban à ton papier. Et viens le coller sur la tranche. Répète l'opération sur les deux cadres. Dans mon bloc, je choisis deux imprimés, un premier de 29x13 cm qui servira de tranche à mon calendrier. Il te faudra marquer un pli au milieu. Et deux papiers de 13,5x24 cm où il faudra marquer un pli à 6 cm. Ces deux papiers serviront de fond de mise en scène à ton décor. Tu peux les coller et les insérer dans ton cadre. Pour tenir les objets qui composeront mon support, je viens découper et plier en deux des morceaux de papier blanc que je viens coller à mes personnages. Une fois cette étape terminée, je dispose mes objets et viens les coller un à un dans mon cadre. Une fois cette étape terminée, prends la tranche que tu as préalablement découpée et viens la coller afin d'assembler les deux côtés de ton calendrier. Maintenant, laisse place à ton imagination afin de décorer l'avant de ton calendrier. Pour ma part, j'ai découpé des illustrations du bloc de papier action que j'ai disposé et collé en quinconce. Et j'ai mis en fond un papier miroir doré pour donner un peu plus de lumière à cette création. J'ai ajouté ces flocons de chez Teddy pour donner un peu de relief. Ce tuto du calendrier de l'avant est maintenant terminé. Je vous laisse voir le résultat en images. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que son contenu vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Abonnez-vous pour ne rien rater. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos.